Hey yo 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 ! Salut les Turfuses ! Salut les Turfers ! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin ! Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place aux pronostics du Quintet du dimanche 21 juin, direction Paris-Vincennes pour le prix Bertrand de l'Oison. 3 ateliers, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, départ 15h15, 67 000 euros européennes, corde à gauche, il y a une tirelire d'un million d'euros, cendrée, grande piste, pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 675 000 euros, recule de 25 mètres à 345 000 euros, indice de confiance 3 sur 5. Oui, alors là, il y a un petit mix entre bons chevaux réguliers et casseurs de tickets, il y a quelques spécialistes de la disqualification, qui arrivent souvent sans prévenir, donc méfiance, à jouer avec, modération bien sûr. Petit retour sur le Quintet du vendredi 19 juin, dans mon pronostic, je vous ai donné le TRC, le Quarté et le Multi, ça fait plaisir, j'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse, il y a des résultats, on continue comme ça. Par contre, ils auraient dû déclarer le 13, non partant. Bah ouais, ils sont tombés là, en même temps, je pense qu'ils ont foutu n'importe quoi, non c'était n'importe quoi, mais bref, il n'était pas dans la course le 13, on est d'accord, ceux qui ont vu la course, vous avez tout de suite vu qu'il y avait un problème. Le 13, c'est pas dans son style, traînaillé comme ça à l'arrière, bah ouais, ils auraient pas dû le laisser courir, je suis désolé, là on a été lésé, c'est pas correct ça, il va falloir qu'on fasse quelque chose, non mais sans blague, franchement ils nous ont bien eu là. Ah oui, traînais derrière là, fidélité, fidélité, c'est abusé. En plus, mon cheval de complément, c'était le numéro 3, ça veut dire, si je l'aurais déclaré non partant comme prévu, bah c'était comme ça, et bah oui, ils auraient dû le faire, et bah voilà, on aurait pris le quintet, bah ouais, c'est pas normal ça, non, c'est abusé ce qu'ils ont fait là, c'est abusé, enfin bref, bref, rebref, et rebref, ah ouais, bref. Une citation de Coluche, artiste, comique et fondateur des Restos du Coeur. C'est joli le progrès, demain, quand on offrira un livre à un gamin, il le tournera dans tous les sens pour savoir où il faut mettre les piles. Ah Coluche. Ah oui, et cette vidéo, je la tourne donc avant l'arrivée du quintet de samedi, et je reviendrai dessus donc demain. Ok, c'est parti les amis, on commence le pronostic, et on commence avec le numéro 1, Carioca Deloux. C'est un spécialiste de la disqualification, il est parti au galop lors de ses deux dernières apparitions, et ses quatre dernières courses, un échec, et trois fois au galop, au galop, au galop. Alors encore une fois, avec Carioca Deloux, tout sera une question de sagesse. On commence fort avec un gros casseur de tickets possible. On commence fort. Le numéro 2, Cal Crown. On a mieux vaut ne pas le juger sur son dernier échec, car ce jour-là, c'était corde à droite. Et bon, il n'y a pas trop apprécié. Lui, c'est un vainqueur de groupe 3, déféré des quatre, piloté par Björn Group, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 3, Calou Renardière. Il vient de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs. L'engagement en tête est excellent, et malgré de sérieux clients sur sa route, il est en forme. Confié à Eric Raffin, qui lui aussi est en super forme, il a une belle carte à jouer. Le numéro 4, Bachar. C'est une rentrée, pas revue depuis le mois de décembre, mais une rentrée déférée des quatre. Sur sa fraîcheur, on doit lui accorder une note de méfiance, même si l'on peut craindre que sa tâche se complique face à des chevaux déjà prêts à m'en découdre. Le numéro 5, Cash du Rimb. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais il adore se tracer, et il fait face à un bel engagement. Son entraîneur et jockey Jean-Loïc Claude Dersoir, comme à son habitude, laisse planer le doute. Mais comme il est sur ma liste rouge, le monsieur, il va falloir le surveiller comme le lait sur le feu, casseur de tickets repérés. Le numéro 6, Classic Connection. Il est doué, mais il a le défaut de partir au galop de temps en temps. C'est une rentrée totalement ferrée, et l'on peut craindre qu'il ne soit pas à 100%. Néanmoins, lui aussi est à surveiller de près, car sur sa classe, une place n'est pas à exclure. Le numéro 7, Elvis du Vallon. Il est archirégulier, il est à l'arrivée de toutes ses courses, en tout cas en ce moment. Il ne cesse de progresser, et encore une fois, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 8, Dream de Lastry. Ces deux dernières courses sont excellentes. Déferré des 4, il se défend très bien. C'est une course visée, l'engagement au premier poteau, il est bon, tous les feux sont au vert. Le numéro 9, Black Jack From. Il doit rendre 25 mètres, et il donne mal à la tête. Ça c'est clair, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. En 9 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Et comme d'habitude, avec Black Jack From, ce sera tout ou rien. Le numéro 10, Express Jet. Alors lui aussi, il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Mais il a déjà fait ses preuves à ce niveau de compétition. Maintenant, au 25 mètres, il me faudra quand même un bon parcours. Kit ou double. Le numéro 11, Cobra Bleu. En 8 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Il reste sur 3 échecs, il va devoir rendre la distance, et il garde ses chaussures. Il n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut espérer gratter une éventuelle 5ème place. Le numéro 12, Arribomix. Il a maintenant 10 ans, mais il est encore... Mais il arrive encore, je veux dire, pardon, à prendre des places, comme le prouvent ses 3 dernières 4ème places. Il doit rendre la distance, et aurait préféré la corde à gauche. C'est un attentiste, et lui aussi, il faudra un parcours en or pour espérer accrocher une place. Le numéro 13, Beau de Grimoult. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Il ne tombe pas sur l'engagement de sa vie. Il garde ses chaussures, on a besoin qu'il nous rassure. Outsider. Le numéro 14, Coach Franck Bleu. Son défaut, il n'est vraiment pas régulier. Mais il est capable de coups d'éclat, il est capable d'en casser du ticket. Et même au 25 mètres, déféré des 4, il va essayer de troubler la fête. On doit donc lui accorder une note de méfiance. Il intéressera bien sûr les amateurs de champs réduits. Le numéro 15, Blouse des Lordiers. Il est en pleine possession de ses moyens. Il reste sur une victoire, piste en herbe. Il va devoir rendre la distance totalement ferrée, mais sur sa forme. Ce n'est pas une impossibilité. Lui aussi intéressera les amateurs de champs réduits. Et on a des casseurs de tickets dans cette course. Le numéro 16, Dorgos de Guèze. Entraîné et piloté par le terrible Jean-Michel Bazir. Dorgos de Guèze est un craque. Il a été préparé spécialement pour cette course. C'est le plus riche de ce quintet. Il est déféré des 4. Il vise la victoire. Il s'annonce redoutable. Le pronostic, ça donne 16, 3, 2, 8, 7, As, 5, 10. Cheval de complément, le 6. Si jamais un autre n'emportant, ça peut arriver. Le 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux à consommer avec modération. Bonne chance. Chopez le moi ! Ciao !